Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV. Alors, un petit test de connaissances sur la protection des données personnelles. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez regarder le cours qui va s'afficher en haut de l'écran. Alors, commençons. Donc, première question, donc, je suis un petit fichier qui laisse des traces sur les sites internet que j'ai visités. Donc, un petit fichier qui me trace sur internet. On parlera de cookies. Deuxième, c'est le droit à faire transférer mes données personnelles d'un fournisseur d'accès à un autre. Droit de faire transférer mes données. Et là, on va parler de ce que l'on appelle le droit à la portabilité. Troisième, mes informations et mes données personnelles laissées sur les réseaux sociaux forment ce que je suis. Donc, les informations que je laisse sur les réseaux sociaux vont former ce que je suis. On parlera à ce moment-là de la e-réputation. Réputation sur internet. Quatrième, je suis un règlement de référence en matière de protection des données personnelles. Règlement de référence en matière de données de protection personnelle. Et là, le mot règlement doit vous donner une piste. C'est RGPD, Règlement général de la protection des données. Je dois comporter des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux pour être fort. Alors, qu'est-ce qui doit comporter des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux pour être fort ? Eh bien, c'est tout simplement le mot de passe. Alors, je suis l'organisme de protection des données personnelles en France. Organisme de protection des données personnelles en France. Cet organisme, c'est la Commission nationale informatique et liberté qu'on nomme la CNIL. Alors, pour ma sécurité, je dois en créer différents selon mes utilisations. Donc, pour ma sécurité, je dois en avoir différents pour les différentes utilisations que j'ai. Ce sont les adresses e-mail. C'est le droit de faire supprimer mes données personnelles. Alors, droit de faire supprimer mes données personnelles, droit compliqué à mettre en place. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli ou droit à l'effacement. Il nous en reste deux. Deux synonymes, tout le monde fait. Synonyme de marketing agressif, de publicité non désirée. Un petit mot anglais pour les publicités non désirées. On parle aussi des fois de pourriels. Ce sont les spams. Et on termine avec le synonyme de la toile. Alors là, ça n'a rien à voir avec le cinéma, aller se faire une toile. Synonyme de la toile, c'est tout simplement Internet. Donc, voilà, j'en ai terminé avec ce petit questionnaire. Donc, n'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner. Et peut-être même laisser un petit commentaire sur vos résultats. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.